5 pièges que les hommes vous tendent. Ne tombez pas dans ces 5 pièges. Et beaucoup de femmes font cette erreur. Vous allez voir, vous allez adorer, vous l'enregistrez pour ne plus vous faire avoir. Vous la partagez à une amie, ça va l'aider. Et sachez que tous les jours, je fais 2 lives que je mets en replay comme ça, des coachings. Vous pouvez les voir quand vous voulez, abonnez-vous. Cliquez sur le lien dans la description, vous avez plein de guides offerts. Et sachez que je suis sur Instagram du lundi au jeudi à 20h30 et à 22h. Charpoint Love Coach. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez des lives, questions, réponses, etc. Alors, il y a 5 pièges que les hommes vous tendent, souvent au début de la relation, pour essayer d'arriver à leur fin, ces petits crocodiles. Mettez des crocodiles en commentaire. Je vais vous les démasquer. Ils ne vont pas m'aimer les filles. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Premier piège, c'est les hommes qui vous disent qu'ils travaillent beaucoup. Écoutez-moi, écoutez-moi bien, ça va être Gucci. Je travaille beaucoup, là-dessus, je n'ai pas beaucoup de temps, mais si tu veux, je peux passer ce soir après le boulot. Allez, 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 allez. Il va arriver vers 21h, 22h. Ça, les filles, écoutez-moi bien. Vous n'acceptez jamais de moitié de rendez-vous. OK ? Muriel nous dit, depuis que je te suis, Charles, et que j'applique tous tes conseils, je vais les démasquer tous très vite, les crocodiles. Ah, si vous êtes formés par moi, vous ne pouvez pas vous faire avoir. Ça, c'est sûr. Les moitiés de rendez-vous, jamais, mesdames. OK ? Dès que c'est après 21h, dès que c'est entre midi et deux, dès que c'est des rendez-vous de pied de qualité, on se voit dans la voiture. Ne rigolez pas. Beaucoup de femmes font des rendez-vous dans la voiture. Et des fois plus dans la voiture, si tu vois ce que je veux dire. C'est non. Vous mettez de suite un stop. Il est en train de te tester. Non. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça fait trois ans que vous êtes en couple. Ça fait un an que vous êtes en couple. Il rentre tard du boulot. C'est normal. En début de relation, c'est du gros mytho. Dans la plupart des cas. OK ? Les premiers rendez-vous, on veut des rendez-vous de qualité. Un rendez-vous de qualité, c'est 19h, 20h et on fait la soirée. Ce n'est pas des moitiés de rendez-vous. Je passe après 22h te voir ou entre midi et deux. On veut des vrais rendez-vous. Pour une vraie connexion. On veut un homme qui débloque du temps, de l'énergie, de l'argent des fois, pour être avec toi. OK les filles, ça c'est mort. Deuxième petit piège. Et vous le connaissez, celui-là. Celui-là, il est tendancieux parce que ça vous fait tellement plaisir que vous faites beaucoup à voir. Je vais cuisiner pour toi. Aïe, aïe. Oh, Charlie va me préparer un papa. Non, non, non. Il veut que tu sois le dessert, ma chérie. Il ne va rien cuisiner. Dis-toi que déjà ce plat, c'est le seul qui sait faire. Premièrement. Et moi, à l'époque, les filles, quand j'étais jeune et beau, je faisais des petites papillotes au saumon. C'est le seul truc que je savais faire. Viens, je vais te cuisiner un petit repas. Oui. Tu sais ce qu'il veut cuisiner à la fin. Il veut le dessert. Viens, je te fais un petit repas. Je te préviens, je ne cuisine pas très bien. C'est la première fois que je fais ça pour une femme. C'est vraiment parce que tu me plais. C'est exceptionnel. Cette connexion. Tu passes à la casserole après. Tu le sais. Les amis, ça, c'est la même catégorie que cette super série sur Netflix. Viens, il faut que tu la regardes et tout. Ça regarde 30 minutes de film et après, hop, il y a les soutifs qui volent. Ne vous faites pas avoir. C'est tous des grands chefs cuistots maintenant. Le troisième, il est plus vicieux. Et les filles, je vous donne des pépites quand même là. Vous mettez un maximum de merci en commentaire. Vous mettez des flammes, mais bombardez en commentaire. Il te dit qu'il a peur d'aimer. Celle-là, elle est super subtile. J'ai peur d'aimer. Tu sais, mon ex, ça m'a fait du mal. J'ai peur de souffrir à nouveau. Alors, tu te dis, ben non, rien de méchant. Ce n'est pas un piège. Tout va bien. Il s'ouvre à moi. Au contraire, Charles, qu'est-ce que tu racontes ? Son ex lui a fait du mal. Non. Il est en train de te préparer. Je vais coucher avec toi. Et dans trois mois, je te jette comme une merde. Je te dirai, je t'avais prévenu. Je n'étais pas prêt. J'avais peur d'aimer. Ah, vu comme ça, Charles, effectivement, c'est moins joli, c'est moins mignon. Oui, 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 mesdames. Ça, c'est sirène d'alarme. Ce n'est même pas le drapeau rouge, c'est la sirène. Attention, mesdames. Oui, 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 oui. Il vous prépare psychologiquement. Est-ce que je t'avais prévenu ? Il est en train de légitimiser le plan cul. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu vas me dire, oui, mais il ne couche pas tout le temps avec moi quand on se voit. Non, mais il n'est pas con, ma chérie. Il n'est pas con. Eh oui, il y en a qui sont très malins. Il ne va pas te sauter dessus de suite. Il va attendre. Il va attendre que tu t'attaches. Et après, il va coucher avec toi. Évidemment. Pas de suite. De toute manière, il fait ça avec deux autres femmes en même temps. Donc, il n'est pas pressé. Il n'y a pas d'urgence. Ah, les deux dernières sont pas mal aussi. Avant ça, je vous rappelle que vous avez une offre sur le programme DS de l'amour. Ne l'oubliez pas. Elle ne va pas durer longtemps. On vous offre un programme séduction qui vaut 150 euros, mesdames. D'accord ? Donc, c'est spécial séduction. Il est offert pour l'achat du programme DS de l'amour. DS de l'amour, il est exceptionnel à lui tout seul déjà. Tu as trois modules dedans. Développement personnel, séduction, sexe. Développement personnel, pourquoi, mesdames ? Parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle et qui a soigné ses blessures. On a tous des blessures. Si on ne travaille pas dessus, blessures, croyances limitantes ou traumatismes, on va reproduire les mêmes schémas. On va aller vers le même type d'homme. On va avoir les mêmes réactions. Par exemple, ce SMS que tu as envoyé, tu sais qu'il ne fallait pas l'envoyer, mais tu l'as envoyé quand même à cause de tes émotions, de tes peurs. J'ai peur d'être seul. J'ai peur de revivre la même chose. Et ça, on va travailler dessus en profondeur. Ça évitera que tu reproduises les mêmes schémas et les mêmes relations. Puis, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui s'aime. Ça, c'est le module développement personnel. Un énorme module séduction puisqu'il vient fusionner avec le programme que je t'offre pour tout savoir des hommes, comment ils fonctionnent, leurs peurs, leurs besoins et leurs secrets. Si tu ne les comprends pas, ils ne resteront pas avec toi. Tu ne vas pas rester avec un homme qui ne te comprend pas. Comment les marquer, comment les faire s'engager, comment éviter les disputes. Tout le monde sait que la communication, c'est vital, mais personne ne se forme en communication. Ça ne peut pas marcher. Bref, plus de 50 vidéos pour le marquer sentimentalement et un module pour le marquer sexuellement. On veut le marquer à tous les niveaux. Ok, les filles ? Et je vous garantis qu'il ne partira pas. Toi, demain, tu es un homme qui te fait bien l'amour et qui prend soin de toi. Tu le gardes précieusement. Celles qui veulent profiter de ce pack des S de l'amour, il faut cliquer sur le lien bleu ici dans la description si vous êtes sur Instagram ou le lien noir si vous êtes sur TikTok. Le programme, il est accessible à vie, téléphone, tablette, PC. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est payable en trois fois. Et quand tu payes, il y a écrit « Transforme-toi sur ton relevé bancaire ». C'est discret. Et tu as accès au programme de suite. Donc, c'est le week-end. Profitez-en. Vous avez le temps. Là, tout est listé. Vous voyez, ça, c'est votre programme. Dès de l'amour. En ligne. Tablette, PC, ordinateur, téléphone. Comme tu veux. Là, je t'ai mis, par exemple, plus de 50 idées de rendez-vous originaux pour marquer un homme et te démarquer des autres femmes qui proposent toutes la même chose. Ciné, resto, balade, Netflix. Non. Toi, tu vas arriver. Tu vas parler de Fury Room, de pique-nique nocturne, de lancer de hache, de cours de mixologie. Je te donne plein d'astuces, d'idées pour te démarquer des autres. En fait, tu restes toi-même avec des nouvelles idées, des nouvelles connaissances qui vont te permettre de créer une relation bien plus puissante qu'auparavant. C'est comme si tu essayais de prendre la voiture et que tu me disais, ça, moi, je reste moi-même. Je n'ai pas envie d'apprendre le permis, à rouler, les feux et les panneaux. Ça va être difficile. Tu vas te planter. Par contre, tu sais rouler. Tu as ton permis, ton GPS, ta petite musique. Tu passes un bon moment dans la voiture et tu arrives à destination. Il y a la même femme, vous voyez, mais avec les bonnes connaissances. OK, plus un groupe privé avec plus de 2000, non, 1200 femmes d'exception qui vont vous aider, vous conseiller, vous rassurer. OK. Cyril, il est dégoûté. Charles, il a balancé tous les stratagèmes. Ah, mais je n'ai pas fini. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Vous inquiétez pas. Cyril, elle est complètement barjou en ce moment. C'est bien, Cyril. Merci, Cyril. Tu es gentil. Je ne t'ai rien demandé, mais tu es gentil. Et vous avez un journal dans le pack aussi, les filles. Regardez. Elle me répond. Il faut que je la change, elle est trop bizarre. Vous avez un journal intime qui va vous accompagner tout au long de la relation. Comment gérer tes premiers rendez-vous ? Tu peux prendre des notes. Est-ce que je suis un plan cul, une relation sérieuse ? Tu ne peux pas te planter. Tu as juste à clocher. Tu ne peux pas te faire avoir. D'accord ? Il n'y a rien qui cloche, justement. Tu ne peux pas te faire avoir. Est-ce qu'il t'aime ? Ça te permet d'être rassuré, de savoir où tu en es, son passé. Ça évite de te faire avoir. Tu peux prendre des notes, tous les blocages. Bref, vous avez tout dans ce programme. Un programme séduction offert. Dès de l'amour. Sexe, séduction, dev perso. Le journal intime. Le groupe privé. Foncez. Vous cliquez sur le lien dans la description, sur mon profil. Vous m'emmercierez. Ça va aider des milliers de femmes. Ça vous aidera. Ok, les filles ? Il y a tout dedans. Oui, à chaque fois que je lui dis Cyril, ça annonce Cyril. Cyril. Ouais. On en a marre de Cyril. Il nous embête jusqu'au bout. En plus, ça me fait peur, des fois. Allez, on continue. Je ne l'ai pas trouvé jusqu'au bout dans votre bibliothèque à Paul Music. Vous pouvez me demander de mettre une station de radio ou d'utiliser une autre app pour écouter de la musique. Pour celles qui viennent d'arriver, les trois premiers pièges que les hommes vous tentent, les moitiés de rendez-vous. Genre, il travaille trop, il ne peut passer que très tard le soir. Ne te fais pas avoir. On ne veut pas de moitié de rendez-vous entre midi et deux et tard le soir ou des rendez-vous vite fait dans une voiture. Deuxième piège, il va cuisiner pour toi, soi-disant. Non, il a envie que tu sois le dessert. Pas avant, au minimum, sept, huit rendez-vous. D'accord ? Il te dit qu'il a peur d'aimer. Il te prévient psychologiquement que tu vas être un blanc cul. Dans trois mois, il te largue et il te dira, je t'avais prévenu que j'avais peur. Alors, allez, les autres, passez un week-end ensemble pour apprendre à se connaître. Non. Vous savez comment ça va se passer. Vous allez devoir dormir ensemble. Il va y avoir une intimité. Sauf si psychologiquement, tu es forte et que tu arrives à dire, bon, moi, je prends un hôtel et... Mesdames, très souvent, vous savez comment ça dérape. Quand tu vas passer ton week-end, tu vas t'épiler, tu vas accorder ta lingerie. Tu sais, tu sais, il veut, il veut. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'il y a un risque. Donc, s'il y a un risque, ne le prends pas. Tu vois ce que je veux dire. C'est trop tôt. Tu dis, ah, un gars qui te propose un week-end. Avec plaisir. Mais tu sais quoi, là, ce mois-là, ça va être trop délicat pour moi. Je ne peux vraiment pas. Mais avec plaisir, le mois d'après. Hop, tu le court-circuites. Tu gagnes ton petit week-end d'avance. Et tu as un mois pour le connaître, pour lancer la machine, la séduction. Un mois et demi, même, parce que tu peux décaler à la fin du mois d'après. Et là, on est bon. Tu verras s'il veut toujours t'inviter après. Hein ? Le dernier. Les petits filous. Il est en couple, mais ça va mal. On la connaît, celle-là, les filles. Il ne va pas te dire que ça va bien. Eh oui, sinon, tu ne vas pas coucher avec lui. Ben oui, s'il te dit que tout va bien, que sa femme, elle est parfaite, qu'ils ont fait l'amour hier toute la nuit, qu'elle lui a fait un super repas avant, tu n'auras moins envie de coucher avec. Mais s'il te dit que, ben, qu'elle est odieuse, qu'elle est odieuse, qu'elle est méchante, etc., ça te déculpabilise. Et limite, elle a de la peine pour lui. Ne vous faites pas avoir. Ok ? Maintenant, vous savez. Je vais vous en donner un dernier. Ce n'est pas vraiment un piège, c'est un test. Quand un homme vous dit, tu vas voir ton amant, tu te fais belle pour aller voir ton amant, je suis sûr que vous l'avez tout entendu, dites-le-moi en commentaire si vous l'avez déjà entendu, cette phrase. Ah ouais, tu t'es fait belle pour ton amant, t'étais chez ton chéri, t'étais chez ton amant. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à donner, les filles. Toi, souvent, tu vas dire, oui, ben oui, j'étais avec lui. Tu vas rigoler. Non. Instantanément, vous lui mettez un stop. Et vous lui dites, tu m'as pris pour qui ? Je ne suis pas ce genre de femme, moi. C'est la seule et unique bonne réponse à dire. Tu m'as pris pour qui ? Je ne suis pas ce genre de femme. Ok, les filles. Ça, c'est un petit test que vous font les hommes. Si vous voulez que je vous fasse un live sur les tests. Là, on a vu les pièges. Maintenant, on peut faire les tests. Là, c'est les tests pour savoir si, tu sais, comme la voiture qui passe le contrôle test. Alors, ne me dites pas, Charlie, qu'on parait, il n'est pas à manier des voitures. Exactement, Tiff. Vous me le dites en commentaire. Vous écrivez test si vous voulez un live sur les tests. S'il n'y a pas écrit test, c'est que vous ne voulez pas de live test. Moi, je ne peux pas faire ce que vous ne voulez pas que je fasse. Ok ? Ok, les filles. Tous les tests que les hommes vous font comme ça, un peu sournois, pour savoir si tu es mariable ou pas. Selon eux, selon leurs critères. C'est un test, Fifi. Quand il te dit, tu vas voir ton amant, tu étais chez ton amant. Instantanément, tu réponds, je ne suis pas ce genre de femme. Tu m'as pris pour qui ? Si tu veux, là, je vais. C'est la dernière fois que tu me dis ça. Oh. Ok ? J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est la première fois que je faisais ce live. J'essaie un peu de me, pas de me renouveler, mais de trouver des nouveaux sujets. Parce que, évidemment, ça fait cinq ans, je fais six lives par jour. Évidemment que je tourne en boucle sur certains sujets, les filles. Mais bon, ça aide aussi les nouvelles d'un côté. Et des fois, j'ai envie de vous dire, même en vous répétant 40 fois qu'il faut le laisser venir vers vous, vous ne le laissez quand même pas venir vers vous. Donc, ça ne vous fait pas de mal de répéter. Je fais au mieux. Mais au moins, vous avez les bases. OK ? N'oubliez pas, profitez de l'offre sur le programme Déesse de l'amour. Elle est exceptionnelle. C'est quand même un programme qui vaut 150 euros qu'on vous offre pour l'achat du programme Déesse de l'amour. Pour sexe, séduction, def, perso, vous avez tout pour le rendre dingue de vous. Et le gardez surtout. Le groupe privé, le journal intime, rejoignez-nous. Vous cliquez sur le lien dans la description. On vous attend avec plaisir.